L'idée de la canopée agricole est partie d'un constat simple, c'est une nécessaire accélération de la transition énergétique ainsi que de la protection de l'agriculture face aux aléas climatiques. La proposition, c'est celle de pouvoir concilier le meilleur de la pollution énergétique avec le meilleur de la pollution végétale ou le meilleur du bien-être animal. Donc cette canopée permet à l'agriculteur de conserver une pratique culturelle traditionnelle, d'utiliser ces mêmes machines agricoles, de ne rien modifier de ses habitudes. L'ensemble de ce système a été conçu en interne avec nos équipes plus nos partenaires. On est parti d'une feuille blanche. Le cahier des charges nécessitait d'avoir une surface minimum d'emprise au sol sur ces terres agricoles. On a 27 mètres entre deux poteaux et 11 mètres dans l'autre sens, tout en ayant une hauteur minimum de 5 mètres utile sous l'ombrière de façon à laisser passer l'ensemble des machines agricoles. Ce démonstrateur a une surface de 3 hectares et va fournir environ 3,2 gigawatts heure par an d'électricité. Ça représente environ deux fois la population du village d'Amans sur lequel elle est installée, soit à peu près l'équivalent de la consommation de 1200 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur chaque site, les essais vont être menés pour une grée de neuf années, ce qui va nous permettre d'étudier différentes conditions pédoclimatiques, différentes conditions météorologiques d'une année à l'autre et différentes espèces de grandes cultures. L'objectif, c'est de pouvoir étudier le comportement des différentes grandes cultures qu'on va cultiver sous l'ombrière et de les comparer avec une modalité témoin où il n'y aura pas la présence des panneaux photovoltaïques. Pour essayer de démontrer tous les effets bénéfiques de l'ombrière à rivoltaïque, on a aussi équipé toute la parcelle à toute une série de capteurs. Et ce qu'on a pu voir sur ce premier été à Amans, c'est qu'effectivement, pendant des périodes de très fortes températures ou d'absence totale de précipitations, la présence des panneaux, l'ombrage qu'ils ont apporté a permis de garder le sol plus frais et plus humide et donc de protéger les cultures des différents aléas climatiques. Le projet d'agrovoltaïsme nous tenait à cœur depuis longtemps. C'est un projet innovant qui est dans l'air du temps pour la production énergétique en contre-carrière et la production agricole. C'est une continuité de ce que l'on fait avec la méthanisation. C'est un projet qui est une belle réussite et qui, je pense, fera des petits de l'or. C'est un projet innovant qui est une belle réussite et qui, je pense, fera des petits de l'or. C'est un projet innovant qui est une belle réussite et qui, je pense, fera des petits de l'or. Merci. Merci.